C'est dans l'air du temps d'imaginer un Dieu tellement aimant qu'il ne pourrait jamais punir qui que ce soit. Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet ? La colère de Dieu est juxtaposée à son incroyable miséricorde. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Et si on proclame juste l'une sans l'autre, on pervertit l'évangile. Vous écoutez Réveil nos cœurs. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Moi j'aime bien le Dieu du Nouveau Testament, mais celui de l'Ancien Testament, il a l'air tellement méchant et colérique ? » Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ces deux parties de la Bible sont fiables dans leur description de Dieu et que c'est le même Dieu qu'elles décrivent. On est aujourd'hui dans le quinzième épisode de cette série de podcast qui s'appelle « Abba Kuk de la peur à la foi » et notre série est basée précisément sur le livre d'Aba Kuk dans l'Ancien Testament. Si c'est la première fois que vous entendez ce podcast ou que vous avez manqué peut-être des épisodes précédents, j'aimerais vous inviter à aller sur notre site « Réveil nos cœurs.com » ou alors sur notre chaîne YouTube avec le même nom où vous pouvez trouver tous les épisodes précédents et d'ailleurs aussi d'autres séries qui sont déjà passées. Alors, je me réjouis d'approfondir le sujet d'aujourd'hui avec vous. Nous sommes dans le chapitre 3 d'Aba Kuk aujourd'hui et ce sera pareil pour les prochains épisodes. On examinera cette prière d'Aba Kuk, la prière qu'il a adressée à Dieu après avoir une rencontre avec lui, ce Dieu qui est saint et élevé sur son trône, le Dieu qui exerce la vengeance par rapport à des nations et des individus qui le défient. Et comme on l'a vu dans le dernier épisode, Abba Kuk prie en disant « Seigneur, je suis plein de respect devant toi. Je suis en admiration devant toi parce que tu es un Dieu tellement impressionnant. J'ai entendu ce que tu as fait, j'ai entendu ce que tu as dit et ça me fait trembler. » Et comme on l'a vu aussi la dernière fois, il prie pour le réveil. « Seigneur, réveille nos cœurs. » C'est comme s'il priait « En notre temps, à notre époque, ravive ton œuvre. » Est-ce que tu ne veux pas la faire connaître ? Et dans ta colère, alors que tu juges le péché et les pécheurs, est-ce que tu ne veux pas te souvenir de ta miséricorde ? » Et on avait vu ensemble que grâce à Christ et à sa mort sur la croix, à notre place, Dieu a compassion de celles et ceux qui se repentent devant lui. Et dans ce nouveau podcast, on continue aujourd'hui au verset 3 en examinant la prière d'Abba Kuk. On va lire jusqu'au verset 12. J'aimerais qu'on puisse voir dans cette prière que Abba Kuk se souvient des actes impressionnants que Dieu a fait dans le passé. Il voit ce que Dieu a fait. Il passe en revue l'histoire d'Israël. Il redit ce que Dieu a fait quand il a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte, quand il les a conduits à travers le désert, quand il les a menés vers la terre promise. Il répète ce qui s'est passé au Mont Sinaï quand Dieu est descendu pour montrer sa gloire à son peuple. Et pour lui donner sa loi, il passe en revue le salut et le jugement de Dieu dans l'histoire d'Israël. Comment il prend soin de son peuple et qu'il manifeste sa puissance. Et alors qu'Abba Kuk repense à toutes ces choses en priant et en considérant l'histoire d'Israël, ça lui rappelle que ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Et ça lui donne la foi pour regarder vers l'avenir. Rappelez-vous, le juste vivra par sa foi. Comment est-ce qu'on développe notre foi en Dieu ? Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est en lisant la parole de Dieu qu'on voit à quoi il ressemble. Qu'on peut voir comment il a âgé. Qu'on voit ce qu'il a fait. On voit sa puissance, sa majesté, sa grandeur. Quand vous voyez Dieu partager les eaux de la mer rouge en deux et faire traverser son peuple en sécurité et puis refermer la mer sur les Égyptiens, vous observez votre situation à vous et vous dites « Waouh ! Il a fait ça ! Peut-être qu'il peut me faire traverser ça ! Dieu peut me délivrer ! Il peut me faire traverser cette mer rouge ! » Je ne peux pas vous dire combien de fois avec notre équipe nous sommes arrivés aux sessions d'enregistrement et j'avais l'impression d'être debout face à la mer rouge en attendant que les eaux se séparent en deux et en me disant « Seigneur, mais je ne suis pas prête ! Je ne me sens pas prête du tout ! Je ne sais pas comment rassembler toutes mes idées ! » Et encore et encore, on a vu Dieu partager en deux les eaux de la mer rouge et nous faire traverser, que ce soit dans notre ministère, dans notre vie personnelle ou familiale. Vous aussi, certainement, vous l'avez vu dans votre vie, lire la parole de Dieu, ça va renforcer votre foi. Votre foi sera fortifiée quand vous verrez ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi c'est crucial de bien connaître l'histoire biblique et, si vous êtes parent, de l'enseigner à vos enfants. C'est triste à dire, mais il y a certains enfants qui en savent plus sur les films, les programmes télévisés, les chansons, les publicités, sur tous les types de technologies, sur les actualités. Ils en savent beaucoup plus sur tous ces sujets que sur l'histoire biblique. Alors vous me direz, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir toutes ces choses ? L'Exode, le Lévitique, les nombres ? Ben oui, parce que c'est là qu'on voit qui est Dieu. C'est là qu'on vient pour l'adorer et avoir confiance en Lui. L'histoire, c'est son histoire. Et si vous voulez voir Dieu agir, vivre et travailler en votre faveur aujourd'hui, il vous faut retourner, il faut vous replonger dans cette histoire et bien connaître comment il a agi dans le passé. En fait, vous pouvez intégrer l'histoire et les événements bibliques à votre vie de prière, comme Abacuc le fait ici. Il passe en revue ce que Dieu fait. Il n'y a aucun problème à venir devant Dieu en disant, « Dieu, je me rappelle quand tu as fait ceci. Je me souviens quand tu as fait ça. Seigneur, quand je pense à ce que tu as fait à la croix, comment tu as jugé le péché, comment tu as vaincu Satan. Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait tout au début de l'Église. Je me souviens de ce que tu as fait dans tel ou tel cas. » Ça, ça fortifie la foi dans votre cœur. Et ça vous donne le courage de demander à Dieu d'agir en son temps, dans votre vie, pour une nouvelle œuvre de réveil. Alors après cette petite leçon d'histoire, on va prendre notre Bible en commençant au verset 3 de ce troisième chapitre d'Abbacuc, en gardant à l'esprit que les événements qu'on voit dans cette prière sont des références à des événements passés et qu'en indiquant la façon dont Dieu a travaillé par le passé, ces événements nous permettent de comprendre comment il va œuvrer à l'avenir. Donc verset 3. « Dieu vient de t'aimants et le saint vient des mondes parents. » Alors là, ça fait référence à des régions du sud de Juda où Dieu avait accompli de nombreux prodiges à la sortie d'Égypte quand il conduisait son peuple vers la terre promise. C'est l'endroit où se trouve le Mont Sinaï où Dieu a visité son peuple et s'est révélé à lui dans une majesté, une puissance et une gloire impressionnantes. « Dieu, tu es venu de t'aimants, le saint de la montagne de parents. » Je continue. « Sa majesté couvre le ciel. » Là, c'est une description de la gloire de la « Shekinah » de Dieu. Ça, c'est un mot hébreu qui signifie « la présence divine ». On l'a vu plutôt dans cette série, dans le livre de l'Exode. Les éclairs et le tonnerre, les voix qui sonnent comme des trompettes. La gloire, la « Shekinah » de Dieu a visité son peuple au Sinaï et puis elle les a conduits à travers le désert pendant 40 ans pour les mener vers la terre promise. « Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. » Et là, dans certaines traductions de la Bible, on peut lire juste à la fin du verset le mot « Sela » ou « pose ». « Sela », c'est un mot qui est utilisé uniquement dans le livre des psaumes dans la Bible, sauf dans ce chapitre d'Abbacuc où il apparaît trois fois. Le mot « Sela », on ne sait pas exactement ce qu'il signifie. C'est probablement une indication musicale. On pense généralement qu'il indique une pause. Ça voudrait dire « Arrêtez-vous et réfléchissez à ça ». C'est un petit peu comme si vous aviez de la musique dans votre église et que vous faisiez une pause pendant que les musiciens jouent un interlude ou peut-être quand ils accélèrent le tempo pour le couplet suivant ou qu'ils montent d'une tonalité pour la suite du morceau ou du chant. C'est une sorte d'interlude ou quelque chose qui change dans la musique mais qui nous donne l'occasion de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on vient de lire. On va voir le mot « Sela » trois fois dans ce passage. « La terre était pleine de sa louange. » Pause, « Sela ». Est-ce que ça vous rappelle ce que nous avons lu au chapitre 2 ? « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par de l'eau. » La terre était pleine de sa louange. Dans notre église, dimanche dernier, on a chanté ce refrain qui vous est peut-être familier. « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. » Mais j'étais frappée par la dernière ligne de ce refrain alors qu'on le chantait encore et encore. « Glorifie ton nom sur la terre. » « Glorifie ton nom. » « Glorifie ton nom. » « Glorifie ton nom sur la terre. » Et alors qu'Abbacuc se remémore ce jour où il semblait que la terre était pleine de la splendeur et de la louange de Dieu, ça va l'encourager à prier. « Seigneur, que cette gloire vienne dans notre journée et qu'elle abonde par la foi dans les jours à venir. » « Glorifie ton nom sur toute la terre. » Verset 4. « Et sa splendeur était comme la lumière, des rayons lui jaillissaient de la main, et là se cachait sa force. » Je pense que ça, ça décrit ce qui s'est passé au Mont Sinaï, quand Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël. « Et sa splendeur était comme la lumière, des rayons lui jaillissaient de la main. » Et il y a cette phrase intéressante. « Là se cachait sa force. » Alors quand on lit ce récit dans le chapitre 19 de l'Exode, il semble que Dieu a manifesté sa puissance. Mais malgré tout ce que les Israélites ont vu de la puissance de Dieu ce jour-là, dans ce moment impressionnant, spectaculaire, avec les éclairs, le tonnerre, les voix, la Bible dit qu'il a caché sa puissance. Donc ils n'ont vu qu'un tout petit aperçu de l'impressionnante majesté de Dieu et de sa puissance. Ce serait comme regarder le soleil pour voir toute la puissance de Dieu, le regarder directement dans toute sa splendeur et sa gloire, mais ça nous l'aveuglerait. Et Dieu sait que si on le regardait en face, directement, sans qu'il ne voile sa puissance, sa majesté, sa gloire, on serait aveuglé. Ça nous détruirait. Alors il a caché, il a voilé sa puissance. Il a donné un aperçu, mais juste un aperçu. Je continue verset 5. « Devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. » Réfléchissez à cette phrase. « Il regarde et il fait trembler les nations. » Imaginez un peu la puissance du regard de Dieu. Il a regardé et les nations ont tremblé en sa présence. Vous savez, nous, on pense être tellement puissants, on pense que les nations de la terre sont tellement fortes. « Tout ce que Dieu a à faire, c'est regarder. » « Et les nations vont trembler. » Je continue verset 6. « Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. » Alors là, on dirait que ça n'a pas tellement de sens. Si les montagnes sont éternelles, comment est-ce qu'elles peuvent bouger ? Si elles sont éternelles, comment elles peuvent bouger ? Si elles sont éternelles, comment elles font pour s'abaisser ? Eh bien, c'est ce qu'Abbacuc essaye de dire. Elles ont l'air d'être éternelles. Elles ont l'air d'être sans fin. Mais quand Dieu les regarde, elles disparaissent. Et ensuite, il est dit, « Ces voies sont éternelles. » Dieu est le seul qui soit éternel. Nous, on pense que ces montagnes sont tellement grandes. On pense que notre mari ne changera jamais. On pense que notre enfant ne viendra jamais à la fois. On pense que telle ou telle situation dans notre église ou sur notre lieu de travail ne changera jamais. C'est une montagne. Elle ne bouge pas. Elle ne peut pas bouger. Elles ne bougent pas. Les montagnes ne bougent pas. Mais Dieu dit, « Quand je les regarde, elles bougent. » Dieu peut les secouer. Il peut les faire trembler. Dans notre pays, on a vu comment les choses peuvent changer en un instant. En un moment, avec des catastrophes naturelles, dans certaines régions qu'on pensait être sûres et des maisons qu'on pensait bien construites. Et puis, une tempête arrive et tout est détruit. Dieu est puissant. Ses voies sont éternelles. Tout peut changer. Tout changera. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Et le psaume 102 nous présente une belle image de ce Dieu. Dieu, autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront. Tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit et ils céderont la place. Mais toi, tu es le même et ton existence n'a pas de fin. Toutes ces situations que vous pensez ne jamais pouvoir changer dans votre vie, Dieu peut les changer. Dieu peut les transformer. Les choses que vous croyez stables vont changer pour que vous puissiez réaliser que Dieu est fidèle et immuable. J'aime énormément le verset 27 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Voilà la paraphrase que j'en fais. Les choses qui peuvent être ébranlées, c'est-à-dire toutes les choses créées, les choses qui peuvent être ébranlées seront ébranlées afin que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées, c'est-à-dire Dieu et les réalités éternelles, les choses qui ne peuvent pas être ébranlées, demeurent. Vous savez, si vous placez votre sécurité dans des choses ou dans des personnes qui peuvent vous être enlevées, vous allez être quelqu'un d'instable. La sécurité vient quand vous placez votre confiance, votre assurance en Dieu qui ne peut jamais changer. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé afin que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. C'est quand votre monde est ébranlé que vous découvrez en quoi vous croyez vraiment et si votre fondation est assez solide et assez forte pour durer et si votre fondation est basée sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre que Dieu, quand la tempête arrive, votre maison s'effondre. Si votre vie est enracinée, fondée en Dieu, en Dieu qui ne change pas, vous serez en sécurité, quelle que soit la tempête qui pourrait croiser votre route. Je passe au verset 7. « Je vis les tentes de Kouchane dans l'affliction, les tentures du pays de Madian tremblèrent. » Alors Kouchane et Madian, c'était deux tribus nomades du sud et quand ces gens ont vu venir la présence et la puissance de Dieu, ils ont été frappés de stupeur. Voilà pourquoi il nous faut prier le Seigneur pour une visite de sa puissance, de sa présence et de sa gloire aujourd'hui. Quand on prie pour le réveil, on prie pour que les gens tremblent devant la présence de Dieu. Verset 8 « L'Éternel est-il hérité contre les fleuves ? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère ? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur ? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire ? » Alors dans ce passage, il est beaucoup question de la colère et de la fureur de Dieu. On voit ici l'image d'un Dieu guerrier, un Dieu qui est en marche. « Tu t'es montré à cheval sur tes chars de victoire. » Ça, c'est une image de Dieu dont on n'entend pas beaucoup parler de nos jours. On préfère les images d'un Jésus doux, doux et paisible, et pourtant cet aspect de Dieu, il existe. Alors oui, le cœur de Dieu est tendre. Dieu est comme une mer qui allaite. Le cœur de Christ prend soin de nous comme d'un roseau froissé. Il ne va pas le briser, ce roseau. Et sa voix ne va pas s'élever dans les rues. Il y a cet aspect-là du caractère de Dieu, mais il y a aussi cette autre facette de son caractère. Redoutable et impressionnant, il est en colère. Et il y a une colère de Dieu que nous devrons affronter si nous ne sommes pas en Christ. Le Dieu guerrier, le Dieu qui cherche le salut de son peuple, il s'est montré à cheval sur ses chars de victoire. C'est un mot-clé dans le livre d'Abbacuc. Dieu est en action pour sauver son peuple, mais Dieu est aussi en action pour juger les méchants. Il ne peut pas y avoir le salut du peuple de Dieu s'il n'y a pas le jugement des méchants. Donc tout ça, ça parle de la colère et de la fureur de Dieu. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles nos méthodes d'évangélisation tombent tellement à plat aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent pas l'évangile au sérieux. C'est parce qu'il n'y a pas de conviction de péché. On ne voit pas des gens qui supplient Dieu de les sauver. On voit plutôt des gens se moquer un peu des choses spirituelles. Et je crois qu'une des raisons, c'est qu'on a eu trop peu d'enseignements sur la colère, sur la fureur, sur la justice d'un Dieu guerrier qui déteste le péché. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens n'ont pas la crainte de la colère de Dieu. Les gens n'ont pas la crainte de passer l'éternité séparée de Lui. Ils n'ont pas peur de cet enfer. Alors à quoi bon aller au ciel s'il n'y a pas d'enfer à éviter ? Si Dieu n'est pas aussi un Dieu de colère et de vengeance, pourquoi est-ce qu'on devrait se réfugier en Christ ? Pour vous, la grâce, la miséricorde, l'amour, la compassion et la douceur de Dieu, ça n'a pas de valeur si vous n'avez pas vu aussi sa colère et sa fureur. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans les églises ? On fait souvent des jeux, on organise des bons repas, on fait plein de choses pour attirer les gens avec des paillettes, des célébrités, des grands programmes, de la musique. On fait toutes sortes de choses pour essayer d'attirer, d'intéresser les gens. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu se manifestera, les gens vont s'intéresser à Lui. Peut-être que maintenant, ils ne sont pas intéressés, ils fuient, ils résistent. Mais quand Dieu va se manifester, ils ne vont pas rester là sans rien faire. Ils vont faire quelque chose. Parfois, je suis tellement fatigué de ces rassemblements où les gens entendent la vérité, ils entendent la parole de Dieu, ils entendent le pasteur se donner à fond, mais il ne se passe rien. Les gens restent juste là, sans réaction. Aujourd'hui, on a besoin d'une proclamation de cet aspect-là de Dieu, où il montre la colère de son jugement, de sa fureur. Ce Dieu guerrier qui vient pour le salut de son peuple et pour le jugement de ceux qui sont sans Christ. On a besoin d'un Dieu à craindre, on a besoin d'un Dieu saint à adorer. Vous allez me dire, mais ça va repousser les gens. Ce n'est pas très adapté pour les personnes en recherche, ce n'est pas très convivial pour des gens qui sont en détresse. Mais l'Écriture dit, dans la lettre aux Romains, aucun ne cherche Dieu. Alors, si ce n'était pas Dieu qui nous attirait à Lui, nous, on ne le chercherait jamais. Mais Dieu cherche à attirer les gens à la foi en Christ. Et il le fera quand les hommes élèveront la croix. Et qu'est-ce que c'est la croix ? C'est justement la colère de Dieu contre le péché. C'est la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu exposée. Donc, au verset 9, il est dit, « De ce Dieu guerrier, tu prépares ton arc, tes serments sont des flèches de ta parole. » C'est la pause. Réfléchissez à cet aspect de Dieu. Mes amis, je ne dis pas qu'on devrait se présenter comme des gens en colère, en colère contre les pécheurs. Quand on proclame la colère et la fureur de Dieu, on doit le faire avec un cœur brisé, avec tendresse, avec compassion pour le fait que ceux qui sont perdus, sans Christ, sont dans des circonstances désespérées. On n'est pas tout joyeux de la colère de Dieu. On ne devrait pas donner l'impression d'être en colère. Mais on réalise qu'on a un Dieu qui est en colère contre le péché, qui le déteste, qui le hait et qui le jugera. Je continue dans les versets 9 et 10. « Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent, des trombes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix et lève ses mains en haut. » Ici, vous avez des références à beaucoup d'événements de l'histoire rédemptrice d'Israël. Le Mont Sinai, où les montagnes se tordaient et tremblaient, la mer rouge, où les eaux étaient ouvertes et les eaux tumultueuses sont venues ensuite s'abattre sur l'armée égyptienne. Verset 11 « Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Alors, pendant que je méditais sur ce verset hier, il y a une strophe d'un vieux cantique de combat qui m'est venu à l'esprit. Cet hymne a été écrit dans un contexte totalement différent, mais je pense que cette strophe illustre bien ce qui est décrit dans ce verset. « Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Oui, Dieu arrive, Dieu vient, Dieu est un Dieu guerrier. » L'hymne continue. « Il foule le pressoir où sont conservés les grappes de colère. Il a déchaîné l'éclair fatale de son épée terriblement rapide. Sa vérité est en marche. » On a un Dieu guerrier qui parcourt la terre dans la fureur et qui écrase les nations dans la colère. C'est le Dieu qui a mis toute cette colère et cette fureur sur son précieux, son unique Fils, Jésus, sur la croix. Toute cette colère que mérite la terre remplie de péchés est placée sur le Christ. Voilà pourquoi en regardant Christ, en croyant à lui, nous, nous qui sommes pécheurs, en regardant Christ, le Sauveur juste, nous pouvons lui donner notre péché parce qu'il est devenu péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Réfléchissons à ce à quoi nous avons échappé en nous réfugiant en Christ par la foi. Et ça rend la croix d'autant plus précieuse quand on voit qu'il s'agit d'un Dieu qui a accepté d'abandonner son Fils, un Dieu qui a marché dans la fureur et la colère pour que vous puissiez avoir sa grâce et sa miséricorde. On n'a pas affaire à un Dieu tout mou qui se plie à nos caprices, qui tolère nos indiscrétions, qui prend nos péchés à la légère. C'est un Dieu saint. Et ce qu'on voit dans ce passage, alors qu'on est en pleine lecture, c'est que la colère de Dieu est juxtaposée à son incroyable miséricorde. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Et si on proclame juste l'une sans l'autre, on pervertit l'Évangile. Le jugement et le salut vont toujours de pair dans la Bible. Ils sont toujours en parallèle. Vous n'avez jamais l'un sans l'autre. Si vous avez un jugement sans miséricorde, vous finissez par avoir de la terreur et du désespoir. Et si vous avez une miséricorde sans colère, c'est pathétique. Ce n'est pas du tout l'Évangile. Ce n'est pas un vrai Évangile. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la miséricorde de Dieu s'il n'y avait rien à quoi échapper ? S'il n'y avait pas la colère et le jugement de Dieu dont on devrait être délivré ? Alors loué soit Dieu, il est un Dieu de colère et loué soit Dieu, il est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de jugement et c'est un Dieu de salut. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Vous adorez Dieu, vous l'adorez dans son ensemble. C'est la justice de Dieu qui rend sa miséricorde tellement remarquable. comme on vient de voir si clairement. On entend souvent les gens autour de nous parler beaucoup de l'amour de Dieu et sa colère n'est pas tellement populaire, on est d'accord. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir l'un sans l'autre et c'est une chose qu'on ne peut que comprendre quand on l'a vraiment étudié et j'aimerais vous inviter à vraiment laisser la Bible façonner votre pensée chaque jour. C'est vrai qu'on a tendance à sauter les passages de la Bible qu'on a plus de mal à comprendre et qui sont moins agréables à lire. Comme d'ailleurs le petit livre d'Abbacuc qui est tout à la fin de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que j'aime tellement cette série sur ce prophète et le parcours qu'il a fait de la peur à la foi. Et cette série nous montre à quel point ce livre est passionnant et pertinent aujourd'hui. quand vous allez à l'église est-ce que vous participez activement à ce qui se passe là-bas ? Est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous donnez des offrandes ? Est-ce que vous honorez Dieu ? Est-ce que vous tremblez ? Oui, j'ai dit « tremblez ». C'est quelque chose qui me semble étrange à moi aussi mais dans le prochain épisode on va voir et peut-être mieux comprendre pourquoi « tremblez » est une réponse appropriée à la présence de Dieu. Alors, ne loupez surtout pas ça et je me réjouis de vous retrouver au prochain podcast avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21. Réveille nos cœurs et le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada